Avec nous, Bermard et Cécile Pivot pour un livre sur la passion de la lecture baptisée « Lire ». Écrire avec son père, Cécile Pivot, c'est facile ou pas ? Parce qu'on se dit « travailler en famille, non ? » Non, non, très facile. En plus, on a réfléchi à des thématiques et après, nous avons écrit chacun de notre côté. Oui, je vous dis franchement, je redoutais un petit peu l'idée de travailler avec mon père. J'ai été ravie quand il m'a proposé ça. C'est un vrai cadeau et une vraie marque de confiance. Vous prenez toujours le risque quand vous travaillez en famille que ça se passe mal. C'est un risque énorme, je trouve. Mais ça, il est très facile à vivre. Vous êtes facile à vivre. C'est normal parce que vous êtes dans votre livre aussi. Non, je suis facile à vivre. C'est vrai ? Non, non, non. Il est très facile à vivre et à travailler. Ça a été beaucoup commenté, la phrase au début du livre aussi. « Lire rend moins con ». Mais en même temps, quand un con écrit, est-ce qu'il contamine ou pas ? C'est vrai qu'on revient sur ce qu'on a dit un peu. C'est-à-dire que vous êtes plus intelligent si vous lisez. Si vous vous frottez à des choses que vous ne connaissez pas, fatalement, vous allez ouvrir votre esprit. Et celui qui est concentré sur lui-même, qui ne pense qu'aux jeux vidéo, qu'à ses histoires professionnelles, etc., fatalement, son esprit, ce n'est pas un esprit rabougri, n'exagérons pas, mais ce n'est pas un esprit qui s'ouvre aux autres, qui s'ouvre à l'aventure. C'est ça qui est intéressant. Donc, je trouve que lire, effectivement, vous rend, disons, plus sensible, plus intelligent, plus avisé, plus fin que beaucoup d'autres gens qui ne lisent pas. Une chose, Bernard Pivot, là, c'est un livre qui n'est pas un roman, mais est-ce qu'à force d'avoir parlé autant de littérature, parfois d'avoir critiqué aussi des romans, de prendre la plume après ? Est-ce qu'on a une petite appréhension ? Non, parce que je n'écris pas de roman. Donc, comme je ne suis pas un romancier, je serai un très mauvais romancier. J'ai écrit un roman dans ma jeunesse, qui est un péché de jeunesse, mais je ne le regrette pas, pas du tout. Mais vous en avez un, quand même, dans votre tiroir, actuellement ? Non, non, pas du tout. Non, non, non. Je sais que je ne suis pas fait pour écrire des romans. Donc, j'écris d'autres livres qui, justement, échappent peut-être à la convoitise des femmes, puisque je n'écris pas de romans. Cécile Pivot, vous parlez dans ce livre des librairies. C'est quoi ? C'est des chapelles, les librairies ou pas ? Pour moi, les librairies, ce sont des cavernes d'Ali Baba. Pour moi, c'est des mâles au trésor. Oui, plutôt. Oui, tout me fait envie. Et puis, les librairies sont belles et plus je suis heureuse. Et puis, il y a du monde et plus je suis heureuse. Et j'aime acheter des livres. Oui, j'aime acheter des livres parce que je trouve que c'est bien d'aider les auteurs. Je trouve qu'écrire, c'est le plus beau métier du monde. Donc, il faut acheter des livres. Il faut aider les maisons d'édition. Oui, je pense que c'est très important. Quand on peut, évidemment, quand on en a les moyens. Bernard Pivot, pour vous, c'est quoi ? C'est plutôt des boulangeries, des pâtisseries, des chapelles ? C'est quoi, les librairies ? Les librairies, je ne les ai pas fréquentées pendant très, très longtemps. Du temps que je faisais Apostrophe, je n'allais pas fréquenter les librairies pour aller mesurer ma popularité. Donc, ça aurait été stupide. Donc, je n'ai repris contact avec les librairies que depuis que je suis auteur et que je vais donc dans ces librairies à l'invitation des libraires pour signer parfois un livre. Mais j'ai toujours été très porté à la défense des librairies. J'étais évidemment favorable à la loi Langue qui empêchait les remises excessives sur les livres, etc. J'étais flatté du temps d'Apostrophe de savoir que dans chaque librairie, il y avait une table d'Apostrophe avec les livres de la dernière émission et les livres de la nouvelle. Je n'y allais pas. Mais j'avais donc avec les libraires ces relations, je ne dirais pas d'amour, mais en tout cas de confiance et d'admiration. Il y a juste une chose pratique que je voulais vous demander. Moi, je vais déménager prochainement. J'ai un problème avec mes livres. Bernard Pivot, est-ce que ce n'est pas un problème d'aimer les livres parce qu'on ne sait plus quoi en faire un moment ? Comment on fait ? Dans le livre, il y a une photo de Georges Dumézil, le célèbre linguiste. Il n'est pas mort étouffé par les livres. Mais enfin, sa vie avec sa femme dans un modeste appartement, il n'avait pratiquement plus de mètre carré pour lui tout seul parce que tout avait été envahi par les livres. Donc, trop de livres peut être dangereux pour simplement l'exercice de sa vie privée. Parmi les livres, est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps un snobisme des grands classiques ? Je veux dire, par là, on a l'impression que les grands classiques, tout le monde les a tous lus. D'ailleurs, on les relit toujours, vous savez, les grands classiques. Oui, on ne les lit pas, on les relit. Est-ce qu'il n'y a pas un snobisme de ça, de temps en temps ? Oui, bien sûr. La princesse de Clèves, évidemment, vous n'allez pas dire je vais relire la princesse de Clèves. Je la relis, bien entendu. Et ainsi de suite. Proust, si vous avez plus de 30 ans, vous allez relire Proust. En dessous, vous lisez Proust. Mais au-dessus de 30 ans, vous relisez Proust. Et votre livre, la lire ? Mais c'est bien un snobisme-là. Ah bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, j'applaudis à ce snobisme-là. C'est vrai, tu as raison. Est-ce que lire, c'est un livre de plage ? Tout à fait, oui. Je pense que c'est un livre de plage. Après, il faut aimer emporter des livres un peu lourds avec soi. Mais je trouve que c'est un livre de plage, oui, avec des illustrations. Oui, je pense que c'est un livre, en tout cas, de plage. Oui, vous disiez au début de cet entretien qu'il y avait des livres au retour en septembre d'où le sable s'échappe des feuillets. Donc probablement, il y aura-t-il, sait-on jamais, quelques personnes qui, au mois de septembre, rouvriront lire et diront « Ah, tiens, du sable ! » Oui, il y a du sable, qui ira bien avec certaines photos, ce soir. En tout cas, ça s'appelle « Lire », c'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup, Cécile et Bernard Pivot, d'avoir passé la journée sur France Info. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501